Le football gagne toujours, car il y a toujours du spectacle. Attention, maintenant, avec Pochner, redoublement de passe, c'est bien fait ! Martigny a été battu, et heureusement le ballon est passé juste devant sa cage. Chapuiza n'a pu reprendre, il a essayé de se jouer de Prunier, et Prunier est obligé de conseiller un corner. Ouais, autre handicap pour Dortmund, c'est que Chapuiza n'est pas à 100% de ses moyens, il est à peine rentré, il a fait deux malchants. Il ne rêve pas à ce niveau-là, mais c'est une manière aussi de faire pression, de faire peur à l'adversaire. Attention dans la surface, à Chapuiza qui est passé, et le ballon qui passe juste devant sur la cage. Il s'est enroulé, Chapuiza autour de William Prunier, c'est l'avantage d'une petite taille, et c'est l'avantage aussi d'un ancien hélier gauche, qu'était Chapuiza, et geste aussi remarquable de jouer le ballon. Face à Chapuiza, et Prunier a hésité à intercepter, c'est mauvais, William Prunier a hésité, Chapuiza va pouvoir armer son tir, un tir qui est détourné, sur la barre de Sersan de Martini. Et on a frôlé, on a frôlé l'incident avec une action extrêmement curieuse, avec l'arbitre qui a joué un rôle au début, et puis à la fin, ce contre de Prunier, le ballon qui retombe, qui retombe heureusement, pas assez bas, et c'est la barre qui sauve Martini. Je ne suis pas sûr que ce soit Prunier d'ailleurs qui ait contré ce ballon, peut-être Guerrero encore. Et là, on peut apprendre Porchner, est-ce qu'il va enrouler pour contourner le mur ? Porchner directement sur Martini, qui a relâché, et Mazzolini sauve la touche, il faut dire qu'il a pas mal plu tous ces derniers jours à Dortmund. Oui, je crois qu'il la prend juste au moment où elle touche le sol, et non, il l'a relâché un petit peu avant, effectivement. Toujours devant Prunier, et Chapuiza s'en est sorti cette fois, de l'autre côté, Chapuiza dans la surface de réparation à 133, les jambes, Martini était battu, et corner concédé par Guerrero, heureusement. Oh oui, devant Zorc, qui est un milieu de terrain, souvent défensif, mais qui travaille beaucoup, c'est... Il y a un petit peu de réussite dans la fin de l'action de Chapuiza, mais c'était remarquablement... Chapuiza est beaucoup moins que depuis deux jours. Centre de Chapuiza, il y avait Zorc là, et parade superbe de Martini, qui de la claquette envoie au-dessus de la barre, extraordinaire Bruno Martini, encore une fois, on revoit là ce centre, la tête de Zorc, et Martini qui va s'envoler. Ah, il dépose des... Ta corner, finalement. Oui. La balle était donc bien sortie. Corner sur Mazzolini, et là ! C'est Reuter qui était monté de plein fouet, claqué cette tête. Ah, justement, il n'a pas vraiment pu la claquer, alors que Prunier est parti, mais il perd le ballon, il l'a juste dévié, voilà. Corner enveloppé, sorti, manqué, par Martini, heureusement qu'il y avait Guerrero sur la ligne, qui a pu dégager sur cette action de trade shock. Ah, il s'en veut un peu, car il n'a pas vraiment frappé sa tête, je ne sais pas s'il pouvait faire beaucoup mieux, d'ailleurs, mais il n'a pas vraiment cru qu'il pouvait marquer, c'est vraiment au dernier moment, et du coup... Et à droite, avec attention, Michael Rummenigge face à Verlatt, peut-être une première occasion avec Rummenigge qui a essayé de lever, tête de Chapuiza qui est manquée, tête de Chapuiza manquée, alors que Martini avait un petit peu laissé l'angle là. On va revoir ce sort de Rummenigge. Ah oui, et surtout, Chapuiza était complètement démarqué au second poteau. Et 10, 12 meilleurs joueurs allemands, évolué à l'étranger, et puis Reuter est revenu, puis Zahmer est revenu. Martins, c'est pour Veilrua, superbe occasion de Veilrua, qui a loupé sa reprise, et qui avait là le but ouvert devant Kloss, c'était extraordinaire, peut-être la meilleure occasion, on revoit Veilrua, qui était en déséquilibre. Oui, elle était très très dure cette reprise, il n'a pas vraiment pu frapper le ballon. Reuter, le rythme devient fou là, comme en début de match, attention à ce centre, deuxième poteau, et Rummenigge qui a loupé tout simplement parce que... J'ai eu l'impression que Martini a dévié ce ballon, auquel cas il y a peut-être corner, car je suis... Enfin bon... Pour Stéphane Reuter, Mazzolini, Guerrero, pardon, est à la course, il a mis la main dans la main, il a mis la main, il a mis la main, l'arbitre belge n'a pas sifflé, il a jugé cette main involontaire, c'est vrai que c'est en dégageant que le ballon est allé à la main. Oui, mais là, très honnêtement, et c'est vrai qu'il y a ce problème des règles qui est main volontaire, bien sûr, Verlade ne fait pas exprès de faire une main, mais simplement sa main, elle a une influence considérable, car ensuite, ensuite le ballon, il va peut-être derrière lui, regardez, il va peut-être en l'air, enfin on ne sait pas, mais il peut avoir, en tout cas, cette main, elle peut avoir une conséquence. Les Allemands ont tout loisir de construire, et même assez près du but finalement, à 35 mètres. Centre du gauche de Pochner dans la surface, attention à la reprise de Karl, qui devient but, avec ce tir de Karl qui est dévié. Premier but ! Verlade qui a détourné légèrement ce tir de Karl, et premier but, c'est un but venu de l'Est donc, de Kémy Halle, celui qui est rentré à la mi-temps, et là, on va avoir droit à un air, une sorte de French Cancan, attribué à Johann Strauss, et c'est la tradition à Dortmund, dès que le club, le Borussia Marques, et bien voilà ce qu'on entend, et le ballon qui est détourné, on ne juge pas là, si c'est ça qui trompe Bruno Martini, mais c'est certain, et ça a de l'influence, ça a de l'influence sur le début de l'action, où le dos de Pochner détourne le ballon, et là, c'est Verlade qui en se couchant du genou, je pense bien que Bruno Martini était hors de ce genre, score de 1-0. Et ce corner de Veilrua est rentrant, et la tête de Verlade directement, dans les bras de Klos, Verlade qui a voulu se racheter, même si c'est une habitude, il est dans la surface, sur les coups de Pierre a été interception de Mazzolini maintenant, qui pousse un petit peu trop loin sa balle, c'est Zélic, qui peut sonner le compte, Zélic qui lance là-bas à gauche, Chapuisat devancé par Guerrero, Chapuisat est passé, il va se retrouver face à Martini, l'arbitre a sifflé, il y a faute, c'est sifflé, il y a un tel vacarme. Et la frappe encore du droit de Karl, à moins que ce soit une passe plutôt dans la surface de réparation, à la limite en tous les cas, et c'est Louch qui s'est infiltré, Louch qui tire, et parade superbe de Martini, qui en avait fait un paquet, Amsterdam s'est bien joué, c'est vrai. Quelle est belle cette action, que c'est superbement amené, car cette passe, je ne sais plus quel joueur a fait cette passe vers Louch, mais c'était vraiment magnifiquement... Souvenir d'Allemagne, il en a. Chapuisat essaye de contourner Prunier, qui le tient, marquage à la culotte, mais Chapuisat sent les sentiers, pénalty, pénalty pour Chapuisat, ça couvait depuis le début de la rencontre. Et il est parfaitement justifié ce pénalty, il n'y a aucun doute, Chapuisat qui a réussi, et c'est une fausse lenteur qu'il a, et regardez, Prunier touche d'abord, en dessous du genou Chapuisat, ensuite un petit peu le ballon, c'est vrai, je crois avoir vu ça sur ce premier ralenti, mais la faute est liée. C'est moins net sous cet angle-là, mais je pense que souvent, il faut se fier à la première impression. Et c'est le capitaine, Michael Zorc, qui va s'élancer face à Martini. Zorc qui en est à 3 buts en Coupe de l'UEFA, à 7 en championnat, dont un pénalty marqué contre Nuremberg. Eh bien on va voir avec l'entraîneur Hitzfeld, qui surveille et Martini qui arrête ! Martini qui se détend du bon côté, qui le tourne en corner, eh bien Zorc l'a manqué, ce coup de pied ! Et ça peut être décisif cet instant, car Zorc, Martini qui a bien anticipé sur le tir de Zorc, qui est le spécialiste, il en a marqué 34 dans sa carrière à Dortmund, raté 4, et bien on voit là ! Corner de Pochner, et très vite, superbe lutte là ! Venu du capitaine Michael Zorc ! Et c'est l'homme qui tout à l'heure avait semblé donner un coup au moral à son équipe, et qui vient la replacer au milieu, car à 2 à 0, eh bien Osserre est en très grande difficulté. Eh bien ce corner, il est venu de Pochner, qui les tire des deux côtés, le French cancan rejaillit, mais c'est pour fêter un but allemand malheureusement, car Michael Zorc, donc le plus ancien au club, marque là un nouveau but. C'est un sacré buteur en fait ce joueur, car il a déjà inscrit 83 buts en championnat d'Allemagne, en quelques 300 et quelques parties jouées, avec toujours ce même club, et c'est un joueur assez étonnant, car outre cette qualité de tête, vous voyez cette tête à poupon. Grosse difficulté avant le match retour, Karl qui balance dans la surface de réparation du moins à la limite, et c'est fini ! C'est terminé ! Dortmund qui bat à l'Agi au cerf, sur ce score de 2 à 0, grâce à des buts de Karl, détourné c'est vrai par Franck Verlatt, et grâce à ce but de Michael Zorc, le capitaine qui avait manqué à pénalty, ou plutôt pénalty arrêté brillamment.